Hello ! Bienvenue dans cette série épisode numéro 9 de Rebel Hub. Comment vas-tu ? Comment tu vas ? Moi je vais toujours bien, je vais toujours bien, je rêve toujours de liberté. La forêt me manque et j'ai peut-être besoin de quelques moments un peu plus de solitude parce que finalement, ouais, c'est peut-être ça qui va me manquer mais en même temps j'aime bien, je suis en train de me dire ils vont me manquer mes enfants quand ils vont retourner à l'école et en même temps, en parallèle, je me dis ah ça va me faire du bien une journée toute seule dans un silence total. Je ne sais pas si tu penses pareil que moi. Moi c'est un peu le cas, c'est un petit peu mon mood du moment. Comment vas-tu ? Alors ici, on est dans l'épisode numéro 9, on a une invité spéciale. Je suis super ravie d'accueillir. C'est Amina de Black Hijabi. Elle a été extrêmement sollicitée par son audience, comme moi a priori mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la même perception, la même vision, la même façon d'organiser nos journées et donc c'est super, j'adore ce type de conversation avec des gens finalement où on va, je pense qu'on va avoir la même vision, les mêmes notions mais des manières différentes d'engager la situation. Donc elle va nous parler business, maman, école et tout ça. Donc ça y est, elle est arrivée. Je l'invite. Hello ! Je t'invite à nous faire cette conversation, de voir les différents points de vue. Surtout que c'est intéressant de ne pas se faire à une seule idée. Hello ! Comment ça va ? Coucou ! Comment vas-tu ? Je suis trop contente de te voir parce qu'en plus, tu m'as dit que tu ne te sentais pas trop au top de ta forme. Ouais, 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 franchement là depuis quelques jours en fait déjà mais ça commençait à aller mieux mais là en fait ça retombe un petit peu. J'ai ma fille qui est malade en fait. J'ai ma fille qui est malade donc du coup, attends, je vais juste me déplacer parce que je… Enfin je suis sortie parce que mes enfants me font du bruit. Alors deux secondes ! Avec plaisir, franchement c'est cool que tu sois là alors que c'est pas forcément la forme. Ouais, ça c'est top. Je me déplace tranquillement, excuse-moi. Emmène-nous avec toi ! Emmène-nous, fais-nous voir le ciel bleu ! Fais-nous écouter le chant des oeufs ! On ne voit pas le ciel bleu là mais bon. Ah mince, j'ai mis mon doigt sur le… Désolée, j'ai mis mon doigt sur le… Donc, merci à toutes dans la série Rebel Up ! Cette série, je vous fais un hug virtuel, je vous tiens compagnie, je vous apporte mes tips, mes conseils et aussi celles de mes invités sélectionnés parmi les meilleurs pour qu'en temps, on puisse commencer. L'idée, c'est de passer du confinement à l'élévation. Utiliser ce temps, déjà, pour ne pas abaisser notre énergie mais aussi pour l'utiliser à bon esprit pour qu'on sort de cette période grandie plus forte parce que c'est possible. Et donc, Amina va nous raconter un petit peu ses tips. On va essayer de ne pas trop la retenir longtemps donc si vous avez déjà des questions, mettez-les maintenant parce que je vais devoir stopper parce que, comme elle dit, elle n'a pas la forme et je ne sais pas qu'on abuse. Ouais, il n'y a pas ceci. Alors, déjà, rappelle-moi juste le sujet du jour. Le sujet ? Le sujet, c'est une des questions que j'aime les plus, j'imagine que toi aussi. C'est finalement comment tu organises ton business avec les enfants à la maison. Donc, toi, tu as l'habitude mais la majorité de mon audience n'a pas l'habitude, on ne fait pas l'école à la maison. C'est quelque chose qui nous a tombé dessus. Voilà, c'est vrai ça. Voilà, c'est du jour au lendemain. Oh, ok. Ok, donc on y va. Tu sais, par rapport à ce que je peux comprendre parce que finalement, là, en fait, le fait de faire l'école à la maison sans avoir pris cette décision-là, c'est assez compliqué. Alors déjà, quand on veut faire l'école à la maison, déjà, c'est compliqué parce que tu dis ok, je fais l'école à la maison, il faut que tu trouves une façon de t'organiser parce que ça demande une organisation, tu vois. Mais quand ça tombe comme ça du ciel, je peux te dire que c'est un peu compliqué. Ok, donc je comprends totalement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, moi, comment je fonctionne en tous les cas. Donc, moi, j'ai quatre enfants. J'ai fait l'école à la maison depuis un peu plus d'un an. Je suis entrepreneur également et je travaille depuis la maison. Donc, voilà un petit peu le topo. Et en fait, comment je m'organise ? C'est simple. C'est que déjà, la perception que j'ai déjà de mon rôle de maman, de mon rôle d'entrepreneur et de mon rôle d'épouse aux autres est un petit peu différente de ce qu'on entend habituellement. Dans le sens où, c'est vrai qu'on a pour habitude, surtout nous, les femmes, de se dire ok, mon rôle de maman, par exemple, va primer, va primer en fait, sur mon rôle, par exemple, d'entrepreneur ou dans mon rôle d'épouse ou dans, voilà, tu vois. En fait, faire des sortes de hiérarchies. Moi, en fait, je ne fais pas de hiérarchie. C'est-à-dire que mon rôle de maman, la façon dont je vais, justement, éduquer mes enfants, par exemple, a autant d'importance que le rôle que je vais m'accorder, enfin, que je vais m'attribuer, par exemple, dans mon business, tu vois. Et en fait, comment je fonctionne ? C'est que ce que je fais, c'est que, en tout cas, moi, je fonctionne vraiment comme ça. C'est que je regarde, en fait, quels sont mes objectifs en tant que parent, quels sont mes objectifs en tant qu'entrepreneur et quels sont mes objectifs, par exemple, en tant qu'épouse. On va dire ça comme ça. Et je reste au focus uniquement sur ça et tout le reste, j'enlève, tu vois. Donc, je fonctionne comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'organise après durant mes journées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas, en fait, ce... Comment dirais-je ? Je n'ai pas, en fait, ce... Cette inquiétabilité. Ouais, voilà. En fait, je n'ai pas envie de me dire... Non, non, non. Moi, d'abord, il faut que je sois maman. Bien entendu, mon rôle de maman, c'est super important. Les deux personnes que j'ai dans mes enfants, c'est super important et tout. Mais dans mon rôle d'entrepreneur, c'est un rôle aussi important. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas accorder de l'importance à ce que tu fais, à toutes tes tâches, tu verras que tu vas les faire de façon beaucoup plus à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai qu'on me demande beaucoup mais comment tu fais pour t'organiser avec tout ce que tu fais ? En fait, je ne fais pas beaucoup. En fait, je sélectionne ce que j'ai envie de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et tout le reste, en fait, je ne le fais pas, tu vois. Par exemple, comme... Ça paraît bête. Je n'ai pas de télé chez moi, par exemple. Il y en a pour qui, c'est incroyable de ne pas avoir de télé chez eux. Moi, en fait, je vis très bien comme ça. Tu vois, donc déjà, je perds moins de temps avec ça. Également, par exemple, voilà, le téléphone, je n'ai pas le temps d'être au téléphone constamment, tu vois. Plein de choses comme ça qui font que finalement, je gagne du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà comment je fais. Après, au niveau de l'organisation, ça va dépendre en fait des périodes. Ça va dépendre des périodes. Alors moi, au niveau de mon business, comment je travaille, c'est vrai que le matin, généralement, donc c'est consacré à mes enfants. Donc, très tôt là, c'est plus grand. Ouais, j'ai une routine. Alors, pas une routine que je vais tenir constamment, mais c'est en tout en fait. Un espèce de planning ? Pas forcément. Parce qu'en fait, tu vois, ce que je fais, c'est que le soir, je vais noter en fait ce que je vais devoir faire, ce que je dois faire, tu vois. Et ensuite, je le fais. Moi, je suis comme ça aussi de très fini. C'est-à-dire que quand c'est trop figé, je me sens un petit peu emprisonnée, tu vois. Mais je m'oblige quand même à faire des actions sans que je ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, en fait, j'ai mon petit carnet, je note en fait ce que je dois faire. Par exemple, hier, j'ai renoté encore mes actions, ce que je voulais faire, tu vois. J'ai marqué pro, perso, spirituel et j'ai dit, ok, demain, je fais ça, ça et ça et je le mets en place, tu vois. Et c'est vrai que j'essaye aussi de m'accorder en fait des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Après, tu vois, au niveau du business, il faut aussi avoir, certes, des objectifs, mais il faut aussi savoir s'écouter. Dans le sens où, si tu sens, par exemple, tu n'as pas envie de faire quelque chose ou finalement, tu n'es plus alignée avec ça ou tu n'as plus envie, ne le fais pas en fait, tu vois. Et c'est vrai que moi, je fonctionne vraiment comme ça. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé dans la coiffure pour te dire. J'étais connue comme ça dans la coiffure, tu vois, je coiffais les femmes, tu vois, qui ne pouvaient pas aller dans la coiffure tu vois, j'ai commencé comme ça en fait. Après, j'ai ouvert un autre espace et puis en fait, finalement, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est accompagnement parce que je me rendais compte que les femmes, elles avaient un manque de conventionnelles impressionnant, tu vois. Donc, je me suis formée à ce niveau-là et suite à ça, tu vois, je me suis dit ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir un espace pour pouvoir en fait accueillir les femmes pour les former. Alors, les former, moi, je suis très mindset, surtout sur le mindset et l'entrepreneuriat. Et donc, c'était mon objectif. Donc, j'ai tout fait pour mettre cela en place. été mis en place, tout était OK. Alors, c'était quand il y a au mois de novembre, j'ai fait un événement, tu vois, et j'ai réuni, je crois, 230 femmes. Juste pourquoi ? Pour pouvoir en fait me dire OK. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va réunir des femmes. Je vais, tu vois, les bouger un peu, leur montrer qu'elles sont capables, tu vois, et leur présenter en fait mon projet. Voilà, ce projet-là, il va être bientôt mis en place. Les semaines qui devaient arriver, en fait, l'espace devait ouvrir. Donc, j'ai fait mon événement, j'ai même montré les vidéos, où on voyait l'espace trop bien et tout. Eh bien, figure-toi que le mois d'après, j'ai eu mon contrôle académique, tu vois, de mes enfants. Donc, j'ai un peu le temps de me reposer. Tu sais, tu fais un événement, tu es KO. Donc, après, tu as un contrôle académique, tu es KO. Et je me suis remise en question par rapport à ce que j'avais réellement envie de faire et je me suis rendue compte que non, en fait, ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Parce qu'en fait, je n'avais pas envie de, comment dirais-je, d'avoir, de dépendre d'un lieu. Tu vois ce que je veux dire de dépendre d'un lieu pour travailler. Donc, à ce moment-là, j'avais deux choix. Ça, je me dis, mais attends, tu es déjà lancé, tu as tout préparé, tu en as parlé à plus de 200 personnes, tu en as parlé sur les réseaux. Fais-le. Et comme ça, au moins, tu fais. Au soit, tu dis, non, tu t'écoutes. Il faut que tu saches aussi ce qui est réellement ton besoin, tu vois. Et je n'ai pas hésité à annuler en fait ce projet-là, tu vois. Et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Et en fait, c'est ça, c'est que pour être entrepreneur, il faut savoir aussi prendre des risques, tu vois, et s'écouter, tu vois, prendre des risques et s'écouter. On ne sait pas en fait finalement qu'on n'est pas sûr de se dire, OK, ce que je vais faire, il y aura du résultat, mais au moins faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je suis quelqu'un qui favorise énormément l'alignement. Je pense que toi aussi, être aligné, c'est super, super. Pour moi, c'est que l'alignement. Voilà, tu vois. C'est vraiment, si tu n'es pas aligné, ça ne sert à rien de faire ce que tu fais et c'est pour ça que finalement, quand tu es quelqu'un d'aligné, tu vas te rendre compte que ce que tu vas faire dans ton côté pro, perso, il y a un lien, tu vois. Donc, l'énergie que tu vas donner dans ton organisation, même dans ton business, en fait, il va être tellement aligné avec ce que tu es, ce que tu veux faire, ce que tu veux délivrer, que tu vas le faire très bien en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est vraiment de s'écouter. Ça, c'est super important et vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'écriture, le fait d'écrire, c'est super important. Tu vois, le fait de vraiment écrire parce que tant que tu ne fais pas ça, en fait, tu ne vas pas pouvoir en fait déposer ce que ça a là, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est super important. Mais c'est du journaling, ce que tu fais ? C'est quoi ta process d'écriture ? Du journaling ? C'est ton process d'écriture ? C'est quoi journaling ? C'est mon outil favori, c'est celui avec lequel je coach mes coachés. Ah, je ne connais pas. Effectivement, c'est ce qui nous permet de trouver l'alignement, de rester focus, de à chaque fois augmenter notre énergie et surtout combattre le bon stade. En fait, ça donne la clarté. Pour moi, l'alignement, c'est l'outil numéro un. C'est ce qui m'a permis clairement d'écloser mon business et de récloser celle de mes coachés, en fait. Du coup, je crois que tu l'utilises de manière intuitive. A priori, c'est ça. Ah, d'accord. Essaye d'entendre un petit peu ton process d'avancée, ton process de création par rapport à ton business. Et en t'écoutant, il y a des choses qui m'ont fait penser justement que c'était ça ta solution. Parce que tu es en train de dire que tu sais ce que tu veux, tu élimines ce que tu ne veux pas. Exactement. Quand tu sais ce que tu veux, finalement, tu t'y tiens en t'obligeant. Alors, moi, ce n'est pas le terme que j'utilise parce que je ne m'oblige jamais. Je reviens sur mon alignement. Je me dis que ce que j'ai prévu, ça reste aligné ou est-ce qu'il y a une autre manière. Mais je ne m'oblige jamais. Mais toi, par contre, je sens que la détermination, elle est que je tiens le rythme. Mais en même temps, tu me dis que tu as réussi à annuler un événement. Alors, tu vois, je pense que tu es aussi dans le flot, finalement. Ah, clairement. Priorité. Ah oui, non, clairement. C'est super important parce qu'en fait, si tu ne kiffes pas ce que tu fais, c'est compliqué. Après, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments où en fait, tu vas être… Et c'est vrai que le mot « obligé », en fait, c'est un mot que j'utilise. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu te dodo en fait de dépasser ton égo qui n'a peut-être pas envie que tu fasses cette action-là, mais il faut que tu l'accomplisses pour pouvoir atteindre tel objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, comment tu fais pour t'obliger ? Alors, comment je fais pour m'obliger ? C'est que moi déjà, il faut que je matérialise mes objectifs. C'est-à-dire que je me dis « Ok, moi, il faut que j'atteigne tel objectif. » Tu vois, ce n'est pas obligatoirement des objectifs, on va dire, financiers. Bien sûr, il y a des objectifs financiers, mais aussi des objectifs personnels. Tu vois ? Et donc, je les écris, tu vois. Donc moi, je suis quelqu'un qui va assez… Je communique énormément avec mon mari déjà d'une part et même avec mes enfants parce que ce que je fais, en fait, ma famille, comment dirais-je, prend part de tout ce que je fais, tu vois. Dans le sens où même les événements que je fais, les programmes que je sors, ils connaissent tout en fait, tu vois. Parce qu'ils savent pourquoi je le fais. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, quelque chose de très simple, le fait d'avoir arrêté de travailler, enfin, d'arrêter de travailler n'importe quoi, le fait de ne pas proposer en fait mes accompagnements en présentiel. Pourquoi je le fais ? Parce que moi, j'ai d'autres projets aussi familiaux, le fait de voyager et tout ça. Donc, ça fait que mes enfants comprennent pourquoi je fais ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour cela, pour pouvoir en fait proposer des formations ou des accompagnements en ligne, je me dois en fait d'accomplir des actions. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, à partir de là, je me donne des objectifs pour atteindre tel objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Moi, je suis plutôt comme ça et c'est vrai que j'ai ce côté aussi. Alors moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez, alors je ne sais pas comment on peut dire ça, mais je suis quelqu'un d'assez multitâche. Enfin, non, ce n'est pas multitâche. Il y a un terme, je ne sais plus comment on dit ça, c'est que moi, je ne me focalise pas non plus sur une seule action dans le sens où j'ai plusieurs projets, c'est-à-dire que je travaille sur plusieurs projets. Projet là, tu vois par exemple ce qui va être dans l'accompagnement et tout ça, mais j'ai d'autres projets aussi. Je ne parle pas trop de ça, mais j'en parlerai que je fais à côté et qui me permet aussi de bosser, tu vois. Je n'aime pas mettre mes oeufs dans le même panier, on va dire ça comme ça. Ok, ok. Ok, et ça, ça te permet, tu arrives à rester focus malgré que tu avances sur plusieurs fronts à la fois ? Oui, j'arrive à rester focus pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je ne vais pas faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, je finis ça et je passe à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ok. Voilà, je fais comme ça. parce que comme je dis, généralement, c'est vrai que quand tu vas être trop un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, en fait, tu n'avances pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que je me montre. Voilà, tu vois. Par contre, moi, je suis quelqu'un, je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas en fait à, comment dirais-je ? Ouais, j'arrive pas. Par exemple, tu vois, si je ne fais que de l'accompagnement dans l'entrepreneuriat, en fait, je peux être vite saoulée, en fait. Je pense que tu t'ennuies, non ? Tu peux t'ennuyer vite si tu as besoin. Par exemple, toi, une journée de repos, ça te saoule, en fait, en réalité. Je ne peux pas. Mais tu sais que moi, en fait, ça m'a pris du temps de comprendre que j'étais quelqu'un qui était toujours en énergie haute. Ça veut dire que quand je n'ai rien à faire, limite, je vais mourir. Tu vois ce que je ne peux pas. C'est ça. Je ne suis pas te pas, en fait. Tu vois ? Et c'est comme ça. Mais ça m'a pris du temps parce que tu sais, on vit aussi dans un monde où il faut, par exemple, tu vois, un truc très simple. Quand on va me dire, vas-y, Amina, présente-toi. C'est très dur pour moi de me présenter. Sérieux ? Parce que tu vois, il y en a… Ah oui, parce que regarde, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y en a pour qui ça… Le fait de présenter, c'est donner son nom, son prénom et dire son taf. Moi, ce n'est pas que ça, en fait. Je suis beaucoup plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, en fait, juste le fait de me dire oui, je suis Amina, je suis entrepreneur, je fais ça. En fait, c'est super important. Mais en fait, moi, j'ai du mal à me mettre dans une case. À te limiter. Parce que tu n'es pas limitée. Mais tu sais, si tu es toi, tu n'as pas besoin de rentrer dans une case parce que tu es ta propre case. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Et c'est vrai que, en tout cas, les personnes que j'attire et les personnes avec qui je travaille, c'est des gens qui sont comme moi. Les gens qui ont envie de sortir de cet effet d'être dans une case, d'être limitée par rapport à ce qu'on peut voir d'eux. Moi, par exemple, je suis une femme noire, voilée. Tu vois, c'est un choc pour les gens, déjà d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, j'ai envie de dire, non, mais en fait, ça, c'est ce que vous voyez de moi, mais je suis plus que ça. Tu vois ? Et c'est ça, en fait. On est plus que des étiquettes, en fait. Je vais te challenger, Amina. Dis-moi. Donne-moi trois qualificatifs de toi. Alors ? En trois mots, Amina. Allez. Alors, ça, c'est bon. Trois qualificatifs. Alors, déterminer, ça, c'est un mot que je répète énormément, mais c'est vrai que je suis assez déterminée. Ça veut dire que quand je veux faire un truc, je vais jusqu'au bout, quoi. Je vais jusqu'au bout. Même si je vais me plaindre derrière, je vais jusqu'au bout. Je ne peux pas abandonner. Ensuite, c'est dur, hein ? Je suis, ouais, c'est pas facile. Je suis aussi quelqu'un de très, alors, ce terme-là, je suis quelqu'un de très, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, j'aime tenir mes engagements, dans le sens où, les engagements, pour moi, c'est super important. Après, je ne sais pas comment on peut dire ça, tu vois. Parole. Ouais, voilà, tu vois. Ça, et je suis aussi, alors, c'est dur, ta question. Elle est très dure. Elle est très, très dure. Si tu veux, tu nous gardes le troisième pour tout à l'heure. Ouais, ouais, et puis, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui, ça, c'est un truc depuis très jeune, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fédère très rapidement les gens. J'aime bien fédérer, en fait, et c'est vrai que je le fais très naturellement. Je le fais très naturellement, et c'est vrai que c'est une de mes caractéristiques aussi, ouais. Moi, je dirais l'énergie. Lorsque je t'ai rencontrée, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Ah ouais ? C'est ce qui m'a sauté. Moi, je suis très énergie. Avant de dire qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'est-ce qu'elle dégage. C'est tout de suite. Et j'ai remarqué que... Parce que ce jour-là, quand on s'est vu, j'étais à moins 20, en fait, tu vois, donc je me suis dit, mais comment t'as-tu voir ? Moi aussi. Mais moi, j'étais pas à moins 20, j'étais pire. Les journées comme ça, de stabilisation, j'aime bien, mais je suis pas capable. Je suis pas capable parce que je donne tellement que ma batterie s'épuise. Et ce que j'ai vu de toi, c'est qu'au contraire, tu étais capable. Ah ouais ? Tu es capable de pouvoir... Mais après, ce qui est bien, c'est que je pense que tu prends des moments de pause aussi. Donc, tu sais gérer ton énergie. Ouais, ouais, clairement. Moi, justement, je me suis dit, je vais essayer d'être constante, mais toi, je crois que justement, t'as cette gestion-là de pouvoir prendre des pauses pour repartir, j'ai l'impression. Ouais, tu sais comment je fais ça, en fait, c'est que j'ai appris une chose et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. C'est que... Et c'est quelque chose que je mets en place. Je suis quelqu'un d'assez intense. Ça veut dire que quand je vais... Et ça, c'était il y a quelques années, dans le coaching, tu vois, tout ça, et en fait, j'ai bien aimé ce qu'il m'avait dit cette personne qui est décédée maintenant. Elle m'a dit, dans ta personnalité, en fait, toi, tu es quelqu'un d'intense. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles de façon intense et que tu te reposes et que tu aies des moments de plaisir intense. Ça veut dire que, OK, là, boum, je suis à fond, à fond, mais après, j'arrête. Et j'arrête vraiment, tu vois. Et moi, je suis vraiment comme ça. Et tu vois, quand on s'est vu, et bien, en fait, normalement, ouais, je crois, deux jours après, je devais partir en Angleterre pendant plusieurs semaines, pour voir quelques mois, tu vois. Et je suis confinée, ma sœur. Donc, je suis là, tu vois. Mais voilà, je suis comme ça et c'est vrai que ça, j'ai appris vraiment à m'écouter. Je ne peux pas, en fait, travailler un petit peu. Quand je travaille, je le fais à fond, mais quand je me fais une pause, je le fais aussi à fond. OK. Et une journée type d'Amina, c'est quoi ? Alors, une journée type d'Amina, c'est quoi ? Amina se lève le matin, elle prend son petit déjeuner en famille, obligatoirement en famille. Ensuite, elle s'occupe de ses enfants, l'école à la maison. Ensuite, une fois qu'elle a fait ça, elle fait son petit ménage, tranquillement. Ensuite, ça c'est mon, alors attention, c'est en ce moment, ça change. Après, elle se pose, jette mes enfants. Moi, mes enfants, ils se débrouillent tout ça, je ne suis pas à être tout le temps. Et ensuite, je travaille, en fait, je travaille. Donc, quand je dis je travaille, c'est que je suis devant mon PC ligne. Ensuite, je passe du temps avec mes enfants et après, je reprends un petit temps encore pour travailler. Donc ça, c'est ma journée type actuellement que je vais modifier encore dans quelques temps là. Je vais la remodifier parce que là, au mois d'avril, en fait, je ne vais retravailler que le matin et je ne ferai pas l'IUF pendant un mois parce qu'il y aura une période de spiritualité ramadan, tout ça. Donc, je vais me reposer. Donc en fait, je m'adapte vraiment tu sais, aux périodes quoi. Mais comment est-ce que tu fais tout ça sans t'occuper de toi parce qu'il n'y a aucun moment pour toi ? Tu sais, si je m'occupe de moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mes tâches obligatoires envers mes enfants, c'est là où je m'occupe de moi. Alors moi, quand je m'occupe de moi, c'est plutôt en fin de journée. Tu vois, la fin de journée, c'est là où réellement je m'occupe de moi. Alors attention, je ne vais pas m'occuper de moi en me disant allez, j'ai une heure pour moi. C'est-à-dire que non, ça veut dire qu'il y a des jours où ça va être une heure, ça va être une demi-heure, il y a des jours où ça va être, tu sais, il y a même des jours où je ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, je ne vais pas me dire, en fait, j'essaie vraiment de m'écouter en fait. Je ne vais pas me forcer à me dire, bon allez, là il est 17h, je prends un temps pour moi. Si je n'avais pas envie, je ne le prends pas ce temps. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, je sais m'écouter et je sais pertinemment que je sais prendre les devants. Tu vois, par exemple, tu vois, quand c'était vu, quelques semaines avant, je vais dire, là je sens qu'il faut que je fasse une pause, il faut qu'on parte, tu vois, il faut que je parte, que je m'autorise à voyager et tout. Et donc, c'est ce qui était prévu, tu vois. Mais je n'ai pas en fait, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, tu vois, je n'ai pas en fait ce moment où je me dis, il faut que je me force à, parce que je n'ai pas ce sentiment de m'oublier, en tout cas pour le moment. Je l'ai eu pendant un moment donné quand j'ai eu mon troisième enfant, mon deuxième enfant, j'ai eu ce moment-là. Mais en fait, en fait, non, c'est-à-dire franchement, par rapport à ce que je fais, tu vois, le fait de travailler, le fait de, même de m'oublier ma communauté, en fait, ça fait partie de mon bien-être. Mais carrément. Tu vois, c'est pas bon, allez, tu sais quoi, je parle aux filles, et non, ça fait partie en fait de mon bien-être, tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu as un boulot passion. Voilà, tu vois, donc non, je n'ai pas de temps pour moi. En fait, j'ai l'impression que ma vie, en tout cas pour le moment, comment elle est tramée, quoi, ça me va en fait. Ok, je crois qu'on se rejoint sur ça. Souvent, on me dit, mais Salima, comment est-ce que tu produis du contenu tous les jours ? Comment est-ce que tu arrives à vendre régulièrement ? Comment, comment, comment ? Mais en fait, c'est pas volontaire, c'est pas un effort de ma part, c'est un plaisir. Coupe-moi de mon business, coupe-moi de faire mes lives, de faire mes articles, de faire mes clientes, et là, je vais être fatiguée, là, il va me manquer quelque chose, là, je ne vais pas aller bien. J'ai l'impression qu'on se rejoint par rapport à ça, qu'effectivement, c'est une empreinte positive que j'ai envie de laisser sur le monde. C'est aussi ton ressenti ? Ouais. Donc, il y a une question d'une personne qui te dit comment est-ce que tu combats la flemme ? Ah là là, la flemme, comment je la combats ? Tu sais, la flemme, c'est quelque chose qu'on a tous, il ne faut pas se mentir, on ne peut jamais la flemme, on l'a quelques fois. Mais en fait, c'est encore ce côté où est-ce que ce que je dois faire, en fait, je dois le faire ou est-ce que je ne dois pas le faire ? Et franchement, moi, ça m'arrive d'avoir la flemme, très sincèrement, ça m'arrive même très souvent de me dire « Oh, je vais faire ça ». Et en fait, il y a des choses où réellement, tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question, tu vois, je me remets beaucoup en question de me dire « Ok, est-ce que là, je suis encore alignée, est-ce que je suis désalignée ? » Et par exemple, dans mon travail, par exemple, il y a des choses qui aujourd'hui me fatiguent. Me fatiguent et j'ai dû déléguer, en fait. Tu vois, tout simplement déléguer parce que je ne peux pas me permettre de faire ça parce que moi, mon cœur de métier, ce n'est pas de faire des tunnels de vente. C'est-à-dire que ça me fatigue, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je l'ai fait, je sais ce que c'est et tout, mais là, j'ai délégué, tu vois. Donc, en fait, quand j'ai délégué, j'élègue à mon mari. Moi, je travaille avec mon mari maintenant. Voilà, c'est ça. Je délègue aussi à mon mari, donc ça m'a fait. Bonjour, c'est l'alignement total. Même les maris, ils sont là parce que, tu vois. Parce que c'est un business familial. Qu'est-ce que tu veux ? En fait, franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est vraiment en lien avec… En fait, j'ai pas… C'est pour ça que… C'est une extension de toi. Voilà. C'est ça, quand j'ai commencé, quand je t'ai dit que j'ai pas un côté où je me dis, bon, j'ai mon rôle de maman. Bon, j'ai mon rôle… En fait, tout est aligné, tout va ensemble, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain, c'est que tu dois faire des choses, tu dois enlever ça, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais en fait, il faut oser en fait faire des choses. C'est vrai que, tu vois, moi, je n'ai pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on m'a tellement fait comprendre que j'étais quelqu'un qui était incapable, que j'allais pas réussir et tout, que j'ai dû moi-même en fait, me dire, ok, non, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, tu vois. Travailler sur mon mindset, c'était la base de base, c'est de travailler sur l'intérieur pour après manifester ça, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, là où je suis très reconnaissante, c'est de me dire que, ben en fait, j'aime ce que je fais, en fait, j'aime mon rôle de maman, j'aime mon rôle d'entrepreneur, tu vois. Et si demain, et ça, je le dis tout le temps, si demain, je vois que je n'ai pas cette hésitation en fait, de me dire, je vais changer même de business model, si je vois que ça ne me plaît pas, je change, il n'y a aucun problème. Tu sais, c'est comme par exemple, le fait de l'école à la maison, on me demande souvent, ouais, mais Amina, tu feras comment quand ton enfant sera en collège ? Et imagine que, mais arrêtez d'imaginer, si demain, je ne veux plus faire l'école à la maison, je vais à l'école, je les mets à l'école. En fait, il n'y a rien d'interdit, il ne faut pas, on dirait que c'est un échec. Il n'y a rien de figé. Tu vois, c'est un échec figé. Il y a le droit de changer. Tu vois, et les gens, en fait, ils sont tellement figés qu'en fait, ils n'osent pas faire le chose parce qu'imagine que moi, je n'aurais aucun scrupule de revenir mes enfants à l'école demain si je vois que je ne peux pas et mes enfants, ils le savent très bien. On en a parlé dernièrement, je leur ai dit, écoutez, tu sais, je fais beaucoup de bilan avec mes enfants. Voilà, ça fait un an, comment vous vous sentez ? Ils sont super contents. Si on voulait repartir à l'école, je vous rends mal à l'école, il n'y a aucun problème, tu vois, et je serais très contente, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça, en fait, il faut vraiment s'autoriser, en fait, vraiment s'autoriser et ne pas avoir cette peur constamment de me dire, ouais, je vais rater, je vais... Tu vois, cette peur, en fait, qui nous paralyse tout le temps. Je pense qu'une fois que tu as pris le temps d'analyser que ces perles-là, en fait, finalement, c'est juste des perles qui ne sont même pas matérialisées, mais en fait, ce n'est pas grave. Et même, j'ai envie de te dire que si tu te trompes, ça te permet de te dire, ah ouais, en fait, moi, je ne veux pas ça, je veux ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois quand j'ai fait mon espace de formation et tout, j'aurais pu me dire, ouais, c'est un échec, tu te rends compte, tu as dépensé. Mais non, ce n'est pas grave parce que ça m'a permis de comprendre que pour le moment, je n'avais pas envie d'avoir un lieu fixe pour travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'en ai fait un autre truc avec mon centre de formation, je me fais autre chose et ça me rapporte de l'argent. je ne perds pas, en fait, dans ça, tu vois ? Mais vraiment, l'alignement, c'est super, super, super important. Oser, en fait, se dire, ok, je ne veux plus de ça et je veux ça. Parce que c'est vrai qu'aussi, tu vois, on a cette habitude de se dire, ok, moi, je veux ça, mais on n'a pas ce courage de dire, je ne veux plus de ça, tu vois ? Et dans tous nos domaines, dans tous nos domaines. On a peur de se tromper et du coup, on reste avec l'inconfort qui sont d'habitude et on ne se rend pas compte que c'est des poids. Exactement. Le jour où on se libère, on ose dire non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce jour-là, tu te rends compte que tu as passé ta vie à côté de la plaque. Mais clairement, clairement. Et la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est qu'il n'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Tu vois ? Et c'est ça que tu dis, mais en fait, il n'est pas trop tard. Et vous, en fait, c'est possible d'évoluer. Tout est possible, tu vois ? Et les seules choses, en fait, la réalité, c'est que si tu te dis que ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible. Si tu dis que c'est possible, c'est possible. Et après, tu mets en place des actions pour, tu vois ? Mais en fait, tu vois, quand tu as réellement envie d'atteindre un objectif, tu verras que les choses vont arriver de façon tellement naturelle. Mais il faut aussi être prête à les accueillir, en fait, tu vois ? Parce que généralement, tu as aussi des personnes qui vont avoir même peur, tu vois, d'accomplir telle et telle chose parce qu'ils vont dire « Ah, j'ai trop peur, maintenant je change. » Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant « Je suis trop contente et tout. Franchement, ton programme me fait trop plaisir et tout. » Tu vois ? Là, dernièrement, j'ai fait un lancement. Enfin, un envoi, un lancement. Et en fait, elle me disait « Tu sais, moi, la seule chose qui me fait peur, en fait, c'est de réussir et de changer. » Tu vois ? De changer, par exemple, de gagner de l'argent, de changer. Et je lui dis « Mais en fait, cette peur-là, en fait, c'est toi qui te la crée parce que finalement, c'est le fait de changer, c'est toi qui vas créer ce changement-là. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire ? Tant que tu seras alignée avec ta personnalité, avec le pourquoi tu fais les choses pour que tu fais les choses, ça ira en fait, tu vois. Et ça, c'est déjà, ils ont peur des choses, mais en fait, ils ne sont pas encore rêvés à là qu'ils se créent déjà d'autres peurs. Ils se créent déjà de la débloquée. Et c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'il ne faut pas avancer en fait sereinement et c'est là aussi. Oui. J'ai connu une cliente pareille qui avait peur que la richesse, la change, l'éloigne de sa spiritualité. Oui. C'est pas le cas parce que déjà, ta spiritualité, tu sais que c'est Dieu qui donne. ce genre de blocage est justement ce qui te limite à devenir ce que tu es vraiment. La richesse ne va pas changer qui tu es, elle va peut-être réveiller des aspects de toi, mais en réalité, c'est une peur qui t'empêche de devenir dans ta vraie vie, de devenir alignée. Parce que tu sens que tu as l'envie, tu sens que tu peux, mais tu es en train de te chercher des excuses. Ça va me changer. Et si ça te changeait, on vient. Et si au contraire, ça te permettait d'impacter le monde positivement. Exactement. Pourquoi est-ce que toujours on va avoir le négatif alors qu'il y a certainement plus de positif sur la route que l'on prend ? Ce n'est pas possible d'avoir que des choses négatives sur la route. Mais clairement, et puis je pense que c'est un schéma de pensée, de penser que l'argent pourrait les gens et tout. Et en fait, tu vois, et ça c'est très important de dire qu'en fait, franchement, l'argent, ça révèle que tu es en fait. Moi, je sais pertinemment que la situation dans laquelle j'étais, tu vois, je n'aurais pas pu en fait faire ce que je fais actuellement. Même le fait d'accompagner les femmes, je n'aurais pas pu parce que je n'aurais peut-être pas eu cette facilité-là en fait à pouvoir, je ne sais pas, je ne sais pas, délivrer du contenu ou de créer des programmes parce qu'en fait, j'avais tellement des croyances limitantes sur l'argent. Franchement, j'en avais des croyances incroyables sur l'argent qui font que j'étais en fait bloquée, je disais quoi, allez, contente-toi de ça. Et en fait, pourquoi, et en fait, qu'est-ce qui m'a fait changer ? C'est de me rendre compte que je n'étais pas alignée parce que le fait de me contender du peu, je n'étais pas en fait satisfaite. Et je me suis dit pourquoi je ne suis pas satisfaite ? Le ressentiment que ça crée. Tu vois, je dis en fait non parce que je sais très bien que si j'ai plus de moyens, je pourrais plus aider mes enfants, je pourrais leur permettre d'avoir un meilleur confort. Il faut savoir que moi, avant, j'habitais dans un studio pourri, tu vois, pourri, moisi et je vais de l'aumône, c'est-à-dire qu'on me donnait de l'aumône pour manger. Enfin, tu vois, et je me suis dit je n'ai pas envie d'être comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça, c'est que je me suis dit le jour où je vais commencer à être indépendante financièrement, à partir de là, je vais m'aider et je vais aider les autres. Et en fait, c'est ça en fait. Donc finalement, il n'y a rien de négatif. Mais si toi, tu veux en faire quelque chose de positif, tu peux le faire. Mais si tu veux en faire quelque chose de négatif, tu peux aussi en faire. Tu vois, tout dépend de toi en fait. Tu vois, de ce que toi, tu veux faire. Et je pense que ça joue encore mon mindset. Le mindset, il est trop important dans tous tes rôles. Entrepreneur, épouse, tu vois, dans tout ça, tu peux te donner tous les outils pour être entrepreneur dans l'enfer, x10 et tout. Si tu n'es pas prête à recevoir, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Je ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. C'est la base. Le mindset va déterminer tes actions, va déterminer ta croyance, ta confiance en toi et va même déterminer ton taux de créativité. Quand tu dis, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas trouvé ma place, je ne sais pas quoi dire, sache qu'en réalité, c'est une question de mindset. Encore une fois, quand des gens viennent me voir et me disent, écoute Salima, j'ai des problèmes d'argent, je n'arrive pas à acheter ton programme. Je dis, ma chérie, tu n'as pas des problèmes d'argent. Tu as des problèmes de monnaie, même cette. Non, c'est vrai. Parce qu'on est tous, on est tous passés par la crise. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai conché au voisin, désolée. Tu as raison, tu as raison. Je veux dire, on a tous les mêmes nombre d'heures de la journée, les mêmes possibilités. Je sais que certains vont dire, mais non, mais moi, je suis voilée, moi, je ne peux pas, moi, mon papa, il a ci, moi, mes enfants, ils ont ça, je le sais. Mais regarde Black Hijabi qui a parti à partir de... Mon Dieu, on avait peu. Moi, c'est pareil. J'avais un fils hyper malade. Des journées incroyables. Je travaillais dans l'humanitaire, payé à... Comment on dit ? À coup de pierre ? Non, il y a un autre. L'enfer. À l'enfer. Payer à l'enfer. C'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Mais finalement, on arrive à créer un empire aligné. Et là, c'est vrai que l'alignement, c'est ce qui va faire toute la différence. Parce que tu as le choix, soit tu vas suivre les préceptes des webmarketeurs, ce qu'on t'a dit qui marcherait, les tendances. Et dans ces cas-là, oui, t'as pas de motivation. Oui, t'as la flemme. Oui, t'as envie de te rentrer la tête contre le mur. Oui, quand tu lances une offre, tu vas te cacher sous ta couverture. Ou alors, t'as un business aligné, tu es libre de faire ce que tu veux, d'être qui tu veux, de montrer ce que tu veux et que c'est facile en fait. Et je pense que là où tu dis tout est lié, c'est que t'as réussi à trouver un truc qui est fluide parce que tu aimes, parce que c'est une extension de toi, parce que t'as débarrassé les mauvaises croyances de ton mindset. C'est ça. Finalement, la première chose que t'as fait, c'est de travailler ton mindset en fait. Ah, clairement, c'est la base de base. La base. Ça, c'est la base de base. Mais clair. Il n'y a pas ça, il n'y a rien. Voilà, c'est franchement, tu sais, moi de toute façon, le premier programme que je propose à toute personne qui veut travailler avec moi, c'est mon programme Encre ton business. Encre ton mindset, pardon. Parce que ça s'appelle Encre ton mindset. Encre ton mindset. Si t'es pas prête à entrer ton mindset, tu peux pas avancer. Et tu vois, ce programme-là, finalement, je me suis rendu compte et les retours que j'aime, tu vois. C'est pas des retours que d'entrepreneurs. C'est des retours de femmes qui disent « Tu sais quoi ? Non, je suis mieux organisée dans mon foyer. » Tu sais, une fille qui m'a dit « J'ai lancé mon business. » En fait, elles ont fait le choix de se dire « Ah ouais, en fait, je suis capable de faire ça. » Mais en faisant quoi ? En nettoyant l'intérieur. Et je pense que c'est la base. Une fois que tu as nettoyé le sein, ok, on peut passer au next level, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment super important. Une chose aussi que j'aimerais souligner et ça, c'est un truc, on avait parlé l'autre fois, tu sais, lors de l'événement de Mariam, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir se dire que si tu veux ça, il faut être prêt à passer par des étapes qui ne sont pas forcément obligatoires. Et c'est pour cela que moi, je ne suis pas tant, je n'ai pas tant ce discours de dire que c'est facile parce qu'il y a des moments où ton égoï ne voudra pas. Il y a des moments où ton égoï ne voudra pas en fait que tu te lèves et que tu fasses ta page de vente. Il y a des moments où ton égoï n'aura pas envie que tu animes un live. Il y a des moments où ton égoï n'aura pas envie mais en fait, tu sais que tu dois le faire, tu vois, parce qu'il y a une cause derrière, tu vois. Et ce n'est pas que obligatoirement financier, c'est que tu te dois de faire ça. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui dernièrement était difficile pour moi de faire et que j'ai quand même fait. À niveau de l'événement ? C'est ça, c'est ça, tu vois. C'est vrai, tu vois. Par exemple, tu vois, par exemple, le fait d'être là avec toi, j'aurais pu me dire vas-y, tu sais quoi, parce que je suis malade, j'aurais pu me dire tu sais quoi, vas-y, je reste dans la maison, j'envoie un message à la sœur, j'ai essayé de quoi, je ne peux pas. Mais en fait, non, parce que justement, ça pour moi, j'ai un engagement auprès de toi déjà d'une part, mais deux, ça fait partie aussi de ma personnalité dans le sens où ce que peut-être qu'on va dire là aujourd'hui, peut-être que ça va aider une personne, deux, trois, on ne sait pas, peut-être quelqu'un va passer à l'action, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça fait partie de moi en fait, tu vois. Donc finalement, bon après, je te dis la vérité, ce n'est pas un bon exemple parce que ce n'était pas désagréable de faire le live, ce n'est pas vrai. Mais à l'écran, tu vois, ça va être difficile, mais il faut que tu le fasses, tu vois. Et il faut se dire que vraiment, et ça vraiment, les filles, je vous dis la vérité, être entrepreneur, c'est être prêt aussi à avoir des moments où ça ne va pas être facile. Mais, vous savez pourquoi vous le faites, vous savez pour qui vous le faites, vous savez le résultat que vous voulez obtenir et là, ça va être facile de passer à l'action. Vous voyez le jeu de mots ou pas ? Ce n'est pas facile au début, mais quand tu sais pourquoi tu fais, pour ce que tu fais, ça va être facile après d'accomplir ton truc. Ok, en fait, moi, j'ai du mal avec le fait de s'obliger, de dire que je n'aime pas ça. C'est le mot obligé qui te fait… Mais tu sais pourquoi il te fait peur ce mot ? Non, il ne me fait pas peur. Je le refuse. Tu sais pourquoi ce mot-là ne te… Je le refuse. Tu sais pourquoi parce que c'est ta personnalité tout simplement. C'est l'un pour qui, en fait, il faut savoir aussi, ça c'est super important, c'est qu'on a tous des personnalités différentes, des perceptions différentes des choses et justement, pardon, moi je suis quelqu'un de déterminé et donc si je suis quelqu'un de déterminé, il faut que je fasse ça pour attendre ça. Moi, c'est comme ça que je parle par exemple, tu vois ? Je pense que c'est le vocabulaire parce que finalement, je croyais qu'on était très différentes. Au final, je me rends compte que pas du tout mais je pense que c'est une question déterminée parce que toi, tu veux ça, il faut que tu fasses ça. Moi, je veux ça et je n'aime pas ça. Je trouve un autre chemin. Ou alors, j'apprends à aimer cette chose-là. L'exemple parfait, le premier, c'est les lives. Ça va. Non ? J'ai peur. Ok, tu m'étonnes. L'exemple parfait, c'est les lives. Ce n'est pas quelque chose que j'avais en horreur, c'est quelque chose que j'avais pire. Ça me faisait peur. Je transpirais, je ne trouvais pas mes mots, je me trouvais totalement à la ramasse. Je ne trouvais pas de raison de faire de live. Et finalement, en me disant mais pourquoi est-ce que c'est bien ? Quelle est la raison de faire ? Quelle est l'utilité ? Quel est mon but ? Quel est mon pourquoi ? Et en étudiant finalement l'objectif réel, j'ai appris à aimer le live parce que l'objet que je n'aimais pas ou pour lequel je m'obligeais, je ne le prenais pas dans le bon angle. Le mindset n'était pas aligné. Du coup, ce que j'ai fait, travaillé mon mindset, ok, cette chose-là, elle m'est utile, elle me sert à mes fins. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas ? Qu'est-ce que ça me rejette ? En fait, qu'est-ce que ça me renvoie dans mon identité ? Là, je retravaille ce que ça me renvoie dans mon identité. Là, je change qui je suis. Je suis une personne qui est à l'aise à parler en live. Je suis une personne qui a des choses à dire. Je suis une personne dont sa vocation est de transmettre un message pour aider les gens. Et là, j'ai commencé à aimer les lives. Mais je ne me suis pas obligée. Salima, oblige-toi tous les jours. Parce que ça ne marche pas. Ouais, en fait, je pense qu'on s'est mal comprise. En fait, tu vois, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des actions. En fait, là, on va parler par exemple de devoir faire des lives, par exemple. Tu n'aimes pas faire des lives parce que tu vas tout faire pour que tu puisses comprendre la nécessité de faire des lives et tu vas apprendre à aimer et tu vas le faire. OK ? Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, moi, je ne parle pas de ça. Moi, je te parle concrètement parce que moi, je suis quelqu'un aussi quand je n'aime pas un truc, je ne peux pas en fait dire que quand je n'aime pas, je ne fais pas. C'est impossible. Je ne peux pas en fait passer mon temps et faire un truc que je n'aime pas. Ah ! Maintenant, tu me rassures, je me suis dit, Amina, c'est une société, elle est capable de faire des choses qu'elle n'aime pas. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu vois, on va prendre exemple l'école à la maison. D'accord ? Dans le fait de faire l'école à la maison, il y a des tâches qui sont très simples pour moi de faire mais des tâches objectifs des projets que j'ai au niveau de ma famille. Donc, je m'oblige par exemple à faire la lecture avec mon fils. Ce n'est pas un truc que je kiffe mais je m'oblige. C'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné dans la vie, et ça, il faut être réaliste, c'est qu'il y a des moments dans ma vie où on ne va pas aimer faire des choses mais on se doit de les faire, tu vois. Parce qu'on doit passer par cette démarche, par cette, comment dirais-je, par cette, comment dirais-je, par cette, par ce passage pour créer l'évolution. Par contre, un truc qui est clair et net, ça c'est dire que je ne vais pas m'obliger à faire un truc que je déteste. Je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas ça. Maintenant, il y a des actions, tu n'es pas forcément à l'aise avec ça mais tu te dis ok, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que ça m'a porté telle action, tu vois. Par exemple, regarde, un truc très simple. Moi, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un très, enfin, comment te dire, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les relations, genre, il faut que je sois, tu vois. Je suis comme ça, tu vois. Et je sais que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Maintenant, si je m'écouterais, si je n'écouterais que mon égo, je dis attends, écoute, fais que ça, ouvre ton espace de formation et puis voilà, tu vois. Mais finalement, je ne peux pas faire que ça parce que ça va me bloquer. Pourquoi ça va me bloquer ? Parce que ça va m'obliger à être que dans un seul lieu, par exemple, tu vois. Et ça va aussi, me bloquer aussi, il y a des choses qui font que ça ne va pas tenir. Donc, je me suis dit, Amina, tu vas apprendre aussi à travailler en ligne. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que tu arrives à comprendre le processus ? Donc, en fait, je pense que tout va dépendre au fait de ton objectif, tu vois. Maintenant, ce qui va vraiment, c'est ce qui est... Après, voilà, c'est comme ça que je parle sur les choses, c'est qu'il y a dans la vie des choses qui ne sont pas forcément agréables mais qu'on doit passer par là pour... Je ne dis pas que c'est une finalité mais on doit passer par là pour arriver à tel résultat, tu vois. C'est ça. Eh bien, pour récapituler, je dirais en deux choses, pas se focusser sur l'action qu'on n'aime pas mais sur les résultats parce que c'est le résultat qui doit être ton moteur et pas l'action d'aujourd'hui et la deuxième chose, c'est dire est-ce que je préfère entre guillemets faire ce truc que je n'aime pas ou est-ce que je préfère rester dans l'inconfort, le blocage que tu aurais si je ne le faisais pas ? C'est ça. Voilà. Par exemple, est-ce que je préfère les actions de vente ? C'est un gros topic chez les clientes qui arrive à moi. Je n'aime pas vendre, c'est quelque chose qui est difficile quand on a un business au départ, on fait un business par rapport à sa passion qui est le coaching, qui est d'apporter de la valeur mais il faut passer pour la case-vente et ça, c'est le gros problème blocage de mes clientes. Je dis, ok, soit tu continues à ne pas vendre et dans ces cas-là, tu continues à avoir des problèmes d'argent. Est-ce que tu préfères avoir tes problèmes d'argent ou est-ce que tu préfères dire eh oh, j'ai un programme qui existe et finalement, le choix, il est vite fait. Je préfère dire eh oh, j'ai un problème qui existe, j'ai un programme qui existe et ben voilà, c'est le choix. Mais c'est ça et c'est ça en fait, c'est de comprendre en fait pourquoi et ça, c'est un truc qui est, franchement, ça fait partie du mindset, c'est très très important ce que je dis également aux femmes que je forme, c'est que quand tu vas vouloir, le fait, la vente fait partie de ton métier, c'est comme ça. Tu ne peux pas en fait avoir un taux et garder dans ta poche et dire non, tu dois savoir mais il faut que tu comprennes pourquoi tu dois vendre, tu vois, à qui tu dois le vendre et être convaincue du résultat que tu vas vouloir en fait obtenir auprès des personnes que tu vas accompagner ou que tu vas, voilà, mais ça en fait, c'est encore une fois la confiance en soi et en son programme. Exactement, si tu n'as pas confiance, tu sais, j'en parlais hier avec mon mari, on disait la première personne que tu dois convaincre quand tu as un produit à vendre, c'est toi-même. C'est toi-même, si tu n'es pas convaincue, ça ne sert à rien en fait, tu vois ce que je veux dire et c'est ça en fait et tu vois, les gens ne sont pas confiants parce qu'ils n'ont pas en fait, ils n'ont pas confiants qu'ils sont en train de vendre en fait, tu vois, et c'est ça malheureusement le problème et la vente, il n'y a rien de grave, en fait, il n'y a rien de négatif en fait de vendre mais c'est un processus où il faut débloquer. Il y a pas mal de blocages. Ça, c'est tout un programme que je fais, effectivement, il y a énormément de choses à travailler sur la valeur que l'on a, la valeur de l'argent, la valeur que l'on apporte et c'est un travail donc c'est normal, ne déculpabilise déjà. Si tu as ce genre de blocage, je sache que tu es plus normal et je te rassure, tu ne peux pas dépasser ce blocage comme tous les blocages. Il n'y a aucun blocage qui reste indélébile. Exactement, exactement, non, exactement et puis comme je dis toujours, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Tu vois, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on peut changer et c'est ça qui est beau en fait, c'est-à-dire que ok, je suis dans cette situation-là mais la bonne nouvelle, c'est que je peux passer à un autre niveau et ce que je veux, est-ce que je vais passer à ce niveau-là, ok, mais vraiment, ne restez pas focalisés sur votre situation actuelle, soit plus focalisés sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez en fait représenter pour vous, pour vos familles, pour votre communauté et c'est ça en fait et c'est ça qui est beau, c'est de se dire qu'en fait, on peut, tu vois, moi c'est une phrase que je dis très régulièrement, c'est que notre histoire compte, on a tous une histoire particulière et elle mérite en fait d'être entendue, tu vois, donc ne restons pas focalisés en fait, ne restons pas focalisés sur ce qu'on a actuellement, mais sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on veut être et ne nous limitons pas, voilà, c'est vraiment les propres limites qu'on se donne, en fait c'est nous-mêmes, tu vois, et une fois que tu as compris ça, tu te rends compte qu'en fait les possibilités elles sont infinies, elles sont réellement infinies et finalement, tu vas passer un état pour même, tu vas être entrepreneur, tu vas vendre, tu vas même aimer vendre et ça te permet même d'avoir plus de revenus et en fait, finalement, ça va être un cercle vertueux parce que tu vas aimer vendre, tu vas vendre et normalement, tu vas avoir des clients qui se conseillent de faire donc tu as encore plus de vente et tu vois, ça, tu es contente et c'est là où, tu vois ce que je veux dire et voilà quoi, mais il faut déjà travailler son mindset les meufs, travailler le mindset. C'est la base, le mindset. Combien de temps tu as mis pour arriver à où tu en es ? Ça fait combien de temps que tu as démarré ton business sur ce business model ? Ouais, alors franchement, honnêtement, moi j'ai commencé, alors comme tu disais, j'ai commencé à être entrepreneur en 2011, en 2011, j'étais dans le monde de la beauté et en fait, j'étais entrepreneur sans savoir. Ça veut dire que moi, j'étais dans une situation catastrophique, ça veut dire que je n'avais pas d'argent, je devais payer des choses, voilà, j'avais des dettes, des factures, des trucs comme ça et il fallait trouver une façon en fait, de pouvoir me faire de l'argent et en fait, moi, donc j'avais décidé, donc il faut savoir que moi, j'ai porté le voile, il y a quoi ? C'était en 2009, je crois, c'était un choix personnel et je n'ai pas du tout été accompagnée dans ce sens-là parce que voilà, ma famille ne voulait pas, enfin moi, je suis conversée, ma famille ne voulait pas, mes amis m'ont délaissé du jour au lendemain, plus personne ne me parlait, c'est assez compliqué, donc j'ai même déménagé pour fuir en fait toute cette négativité, quoi. Tu étais déjà mariée ou pas ? Pardon ? Alors, je n'ai pas mariée et ensuite, je me suis mariée et quand je me suis mariée, j'ai déménagé. Donc après, je me suis mariée à ce moment-là et en fait, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, je n'ai pas trop envie non plus de dépendre des autres, je ne supporte pas ça, je pars du principe où voilà, j'ai des dettes ou j'ai payé, quoi. Donc en fait, il fallait chercher un moyen de travailler, donc j'ai commencé à travailler dans des, je prenais des petits boulots, quoi, tu vois, alors qu'avant, j'avais toujours des bons boulots et tout, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis fait cette réflexion en me disant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es croyante et en fait, tu te dois de ramasser les miettes. En fait, il y a eu la logique, je ne comprends pas, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, non, il faut que j'arrête un petit peu avec ça et il faut que je trouve quelque chose et en fait, il faut savoir que moi, à l'époque, j'aimais trop aller chez le coiffeur. J'aimais trop aller chez le coiffeur et tout et en fait, quand j'ai porté le voie, je ne pouvais plus de secondes de coiffure, tu vois, qui pouvaient me permettre de me faire coiffer mais qu'on puisse respecter ma fudeur. J'ai dit, tu sais quoi, allez, je vais proposer ça. Donc, j'ai commencé à proposer ça, tu vois. Et en fait, je ne me rendais pas compte que j'entrais dans un processus en fait d'entrepreneuriat parce qu'en fait, j'avais des clientes, je proposais des tarifs, je recevais des gens et après, je suis des entrepreneurs. Donc, c'est venu vraiment de l'une naturellement. Et en fait, dans ça, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrêtais pas en fait de recevoir des clientes, de les conseiller. Donc moi, en fait, c'est vrai, comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui arrive à fédérer les gens et tout. Et en fait, les années passaient et en fait, je me disais, mais je ne comprends pas toutes ces femmes en fait qui ont des capacités et qui se blanquent en fait elles-mêmes, tu vois. Et en fait, je me reconnaissais en elles parce que les questionnements qu'elles avaient, c'était moi ce que j'avais en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais j'étais passée au-dessus de ça. Je me suis dit, c'est quoi Amina ? Change. C'est quoi ? Arrête ce que tu fais là parce que c'est bien, c'est super, mais arrête et passe à autre chose. Et en fait, ça, je l'ai fait en, en fait, il n'y a pas longtemps. Franchement, je l'ai fait en fin 2018. Fin 2018, il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'est vrai que honnêtement, ça allait super rapidement. Enfin, je ne sais pas comment, mais ça allait super rapidement. En fin 2018, j'ai sorti un site. J'ai sorti mon site. Quand tu prends la décision, tout se déroule. figure-toi que justement, quand j'ai fait mon événement en 2000, au mois de novembre, tu vois, il y avait une femme qui me dit, ça fait combien de temps que tu fais ça ? J'ai dit, il y a trois ans et tout. Une fille, elle me dit, mais non, ça fait pas longtemps. Et j'ai regardé, je me dis, ah oui, ça fait à peine un an et tel que tu vois. Donc, ça allait super vite. Mais je suis quelqu'un, voilà, moi, quand j'ai un truc dans la tête, il faut que je le fasse assez rapidement. Donc, j'ai sorti mon site. J'ai sorti après, j'ai commencé par proposer en fait des événements en présentiel, des formations en physique, pardon, excuse-moi, en physique, des accompagnements sur le business, comment monter un business, sur le mindset également. Après, j'ai proposé également en ligne. Après, j'ai fait des accompagnements groupés en mindset, enfin en business, excuse-moi. Et là, il y a d'autres choses qui arrivent, quoi. Mais en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, j'ai besoin en fait, continuellement en fait, de proposer des choses et d'être dans une, dans un mouvement, voilà, d'être en mouvement. donc voilà. Franchement, c'est vrai que c'est, honnêtement, c'est vrai que c'est allé assez rapidement. Mais je pense que quand tu sais ce que tu veux faire, quand tu sais pourquoi tu veux faire, tu as les bons outils et que tu es bien accompagné, ça va rapidement. L'accompagnement, l'accompagnement est une des clés aussi. Ah oui, Parce qu'il y aura toujours des blocages, des moments de down, des agressions. ça, c'est la base. Et j'ai envie de vous dire, passez par des gens qui sont passés parce que vous, en fait, moi, en tout cas, c'est comme ça. C'est quand vous vous faites accompagner, passez par des gens, pas des gens qui vont juste dire fais ça parce que, non, on ne te dit pas fais ça parce que, c'est des gens qui sont passés par là où tu es passé. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où c'est puissant, en fait. Parce que tu vois, quand les filles, elles me disent, mais tu me comprends, ou tu vois en fait ce que tu es en train de me dire. En fait, parce que je suis passée par là où tu es, je sais ce que tu vis actuellement et je sais que si tu fais cette action-là, tu vas réussir à. Tu vois ? Donc ça, c'est super important également et c'est pour cela que, moi, je crois vraiment que ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est possible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres femmes. C'est pas, on n'est pas des exceptions, on n'est pas des, on n'est pas, en fait, je pense vraiment ce qui nous différencie, je pense de celles qui, entre guillemets, n'ont pas réussi, c'est qu'elles ne sont pas passées à l'action, c'est tout simplement ça en fait. Je pense que l'action fait énormément de choses. Je pense que l'action, en fait, aide énormément, mais vraiment, je crois beaucoup en l'action. Et ne pas se limiter, ne pas avoir peur de se dire, ok, écoute, c'était peut-être pas ça, je modifie, tu vois ? Mais voilà, l'action, c'est super important. De toute façon, on ne peut pas se tromper dans l'action. Si tu suis ton alignement et que tu vois que tu n'obtiens pas le résultat que tu veux, tu auras quand même avancé. Exact. Tu auras quand même augmenté, ne serait-ce que mentalement et même dans les faits, tu sais où tu vas. La seule chose pour réussir, c'est d'avancer. C'est tout. Exactement. Tant que tu ne fais rien, tu restes bloqué. Exactement. Et comme on a dit et je pense qu'on l'a répété à plusieurs reprises, c'est vraiment être aligné, ça c'est vraiment quelque chose de très important. On se rend bien compte aujourd'hui, moi quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je me rends compte à quel point il n'y avait pas en fait tout ce contenu qu'on trouve actuellement maintenant partout sur l'entrepreneuriat et qui est justement, c'est super parce que maintenant on a vraiment beaucoup de contenu qui peut nous permettre de pouvoir upgrader mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de faux. Dans le sens où, il y a beaucoup de gens qui veulent faire vendre du rêve aux gens, faire croire que c'est facile. Et en fait, il faut se rendre compte de la réalité aussi des choses. C'est qu'entreprendre demande de l'énergie. Est-ce que tu es prête à mettre ton énergie ? Et c'est ça en fait. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Et quand tu es prêt à ça, quand tu as fait ce travail d'alignement et que tu es prêt à ça, ça va aller. Avec l'alignement. C'est ça en fait. Je pense que ta vision elle aide beaucoup. Moi personnellement, moi je suis une feignante. Je suis une meuf désorganisée. Je ne sais jamais quelle heure elle est. Mais à partir du moment où je me suis réalisée à ma vision... Je ne pense pas que tu es feignante. Je ne pense vraiment pas que tu es feignante. Tu te crois feignante mais ce n'est pas possible que tu sois feignante. C'est vrai que j'accomplis beaucoup de boulot. Non mais c'est vrai que tu travailles. Mais je pense que en fait, je fais ce que j'aime en fait. C'est ça. Mais tu n'es pas feignante parce que quelqu'un de feignante pour moi, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui n'est pas en mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui est en mouvement mais tu es en mouvement à ta façon. Tu vois ce que je veux dire ? À ma façon. C'est pour ça que quand tu vois, moi quand on me dit mais comment tu fais ? Je dis mais pourquoi on me dit comment je fais ? En fait, je fais quoi ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais d'exceptionnel ? Rien. Tu vois ? Mais en fait, c'est tellement en fait dans ton énergie... En fait, tu es dans une énergie qui va être tellement alignée avec toi-même qu'en fait, c'est bon tu vois. C'est ça en fait. Mais on a l'impression que pour être entrepreneur, il faut travailler dur. Il faut se... Tu vois ? Non, ce n'est pas ça du tout. Si tu n'es pas alignée, c'est le cas. Exactement. Tu vois, c'est ça en fait. Tu travailles dur parce que tu ne fais pas des choses qui te plaisent. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu fais un truc que tu aimes, ce truc que tu aimes, il te donne de l'énergie. Donc, tu peux y passer des heures et que tu ne vois même pas... Moi, des fois, je passe des week-ends sur un truc, un workbook, une formation, je ne m'en rends pas compte. Ça y est, c'est fait. C'est ça. Ah, Salima, tu as sorti une nouvelle formation ? Ouais. C'est ça. Tu sais pourquoi ? Parce que tu sais justement ce que tu as envie. Tu sais aussi le résultat que ça va donner sur les personnes. Donc, je pense que vraiment, 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 la base de base, c'est ça quoi. C'est vraiment le mindset. Une fois que tu as travaillé vraiment ça, les outils, tu les auras et tu vas pouvoir mettre en application et tu vas pouvoir évoluer. Tu vas pouvoir avoir d'autres visions. Tu vas pouvoir avoir aussi... Parce que c'est vrai que dans l'aventure entrepreneuriale, comme je dis toujours, c'est important d'avoir justement une vision à court terme, long terme, enfin, court terme, moyen terme et long terme. Alors, je parle d'entrepreneuriat, mais même dans la vie... Enfin, moi, je parle beaucoup dans la vie en règle générale parce que tout va ensemble, tu vois. Et tu vas te rendre compte que les choses vont arriver de façon tellement progressive parce que justement, tu sais pourquoi tu fais les choses et tu as su mettre en place les actions nécessaires pour arriver à ce résultat-là, tu vois. Mais sans le mindset, tu ne peux pas en fait. Ça, c'est quelque chose... Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont capables... Non, pardon. Tu as beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont bloquées parce qu'elles n'ont pas, par exemple, les moyens. Parce qu'elles ne sont pas bien entourées. Parce que tout ça... Mais en fait, c'est faux. Tu dois travailler là. Tu n'as pas les moyens et tu sais quoi ? Tu peux commencer avec rien. Au jour d'aujourd'hui, tu peux sortir un site gratuitement. Tu peux parler avec les gens sur les réseaux sociaux. Tu peux te faire entendre. Donc, il y a des moyens pour commencer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des moyens pour commencer. Et c'est ça. Est-ce que tu es prête à vouloir commencer ? Est-ce que tu es prête à mettre en place ces actions-là ? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais des choses ? C'est ça en fait. Mais moi, comme Gitu, tu ne peux pas me dire que je n'ai pas d'argent, que je n'ai pas le temps. Ça, c'est des trucs que Gitu a interdit. Moi, ce mouvement, c'est les femmes de détermination. Et Gitu, tu ne peux pas une femme de détermination me dire que je n'ai pas le temps, que je n'ai pas d'argent et que c'est la faute des autres. Ça, c'est les trois trucs. C'est bannis. Moi, je ne peux pas. C'est impossible. Tu n'as pas le droit de dire ça, tu vois. Mais voilà. Mais c'est vraiment le mindset et puis tu te rends compte que quand tu as travaillé ça, tu te rends compte que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu espères. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde, Inch'Allah, c'est vraiment d'être celle que vous devez être, en fait. D'être pas celle qu'on attend de vous, pas celle que les autres veulent que vous soyez, mais celle que vous, profondément, vous voulez être, tu vois. et s'autoriser à être ça parce que c'est vrai que des fois, moi, je te dis franchement, je sais que j'ai dû travailler sur ça parce qu'au début, je ne m'autorisais pas à être celle que j'avais envie d'être. Par exemple, moi, je me disais non mais Amina, c'est bon, pourquoi tu veux commencer à changer ton business et puis parler ouvertement aux femmes du mindset et tout, qui tu es pour faire ça, tu vois. Et en fait, je me rendais compte que ça, c'est moi qui me faisais croire ça. Qui je suis ? Je suis moi, en fait. Pourquoi je n'aurais pas le droit qui dit ? Qui, en fait, aujourd'hui, m'interdit d'être qui je suis à part moi-même, tu vois. Et en fait, après, tu peux te dire, il y a l'ego qui va dire ouais, mais attends, tu te prends pour qui ? Ça, c'est l'ego, en fait, qui te dit ça. Et tu as ton âme qui te dit mais en fait, tu es quelqu'un, tu as le droit, en fait, de contribuer, tu vois. Et c'est ça, en fait, autorisez-vous. Pourquoi ? Parce que ton histoire, elle compte. Moi, j'ai une histoire qui est particulière, il y en a d'autres c'est trop dommage. Franchement, je suis dégoûtée. Alors, c'est quoi l'alignement ? Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser ? Comment est-ce qu'on peut travailler son mindset ? Comment on acquiert la confiance en soi ? Vous avez des super questions. Malheureusement, Insta nous coupe au bout d'une heure. Je suis désolée. Franchement, on est parti dans une conversation qui était plutôt fluide. Pour répondre rapidement, vraiment, de manière succincte, l'alignement, c'est juste être en accord avec son âme. ses valeurs, ses principes et sa vision. Faire que ça concorde entre ce que je veux et ce que je sens que je suis. Faire que ça concorde parce que je ne veux pas être, par exemple, une bonne mère et ne pas faire attention au temps de qualité que je vais passer avec mes enfants. Exactement. Il y a un déjeunement entre ce que je veux et ce que je fais. Ça ne colle pas. Un manque de cohérence. C'est super important de dire ça, tu vois, Salima, c'est qu'en fait, on a tous des valeurs différentes. Ça va couper, c'est ça ? Non. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas encore. je n'aurai le décompte quand il n'y aura que 28 secondes. Ah oui, d'accord. On pressera. Quand il y aura 28 secondes, on va se presser et on dirait au revoir. D'accord, ok. Mais là, on peut encore. En fait, les valeurs, on a toutes des valeurs différentes. Et ça, c'est important aussi de le dire, c'est qu'on a toutes des valeurs différentes et il n'y a pas une meilleure que l'autre. Voilà, il n'y a pas une meilleure que l'autre et ne pas chercher à avoir les mêmes valeurs qu'un tel. C'est ça le problème aujourd'hui, même des femmes. Et après, j'ai comme ça réfléchir, tu vois, je me suis dit, en fait, mais ça, je me cachais, ce n'était pas par rapport à mes valeurs, c'est par rapport aux valeurs des autres. Mais moi, en fait, je n'ai pas de problème avec ça, tu vois. Et en fait, c'était des gens qui sont venus me voir en disant, ouais, mais avant, tu ne montrais pas, mais pourquoi ? Je me disais, mais en fait, c'était tes valeurs à toi, tu vois. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, tes valeurs, tant qu'elles sont à toi, elles sont propres, elles sont légitimes. Elles ont leurs droits, elles ont leur place. OK ? C'est légitime, chacun est comme il est et il n'y a pas de mauvaise personnalité ou de mauvaise valeur par rapport à ça. Exactement. Ensuite, pour aller plus vite, comment est-ce qu'on commence à initier un travail sur son mindset ? Pour ça, sincèrement, c'est difficile de répondre à une seule question, c'est simplement remettre à plat qui on est en fonction de la vérité et la vraie personne qu'on est et pas ce que la société attend de nous, nos parents nous ont demandé d'être. Peu importe, c'est qui tu es réellement quand tu n'as plus tes limites, quand tu n'as plus tes blocages et aussi, quelle est ta réelle vision ? Qu'est-ce qui te motive ? Quel est ton moteur ? Quel est ton pourquoi final ? Et là, à partir du moment où tu vas te poser ces deux questions-là, tu vas dire, OK, qu'est-ce qui me bloque ? Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est quoi qui me bloque ? OK, par exemple, je vais être conférencière internationale. Oui, mais je ne peux pas parce que. tes propres croyances limitantes. La réponse, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse que tu vas définir de ton travail interne. Oui, mais je ne peux pas parce que. Et donc, ce parce que là, c'est une croyance limitante. Et à partir de là, tu dis, est-ce qu'elle est vraiment vraie ? Et qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que cette croyance ? Et est-ce qu'il n'y a pas des exemples, par exemple ? Tu vas dire un truc, oui, mais parce que je suis voilée, je ne peux pas, par exemple. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et ensuite, quels sont les exemples de femmes voilées que tu connais qui ont le devant de la scène ? Exactement. Et de là, tu as cassé tes croyances. Et de là, là, tu travailles ton mindset. Et là, comment je renforce la bonne croyance qui va pouvoir devenir une croyance porteuse, dynamique, qui va être finalement en rapport, en cohérence avec mon alignement et ma vision des choses ? Là, tu as travaillé ton mindset. C'est beaucoup plus complexe que ça. Exactement. J'ai essayé de réduire. Mais sincèrement, je suis ma mindset queen, donc si tu veux, je peux répondre à toutes les questions. On continuera cette chaîne de Rebel Up quotidien ou alors, si vous voulez que je réinvite Amina, mettez-le-moi en commentaire pour répondre ça ensemble finalement. C'est top aussi. Franchement, c'est comme je dis, c'est la base en tous les cas. Le mindset, c'est quelque chose de très très important et il faut avoir le courage aussi de vouloir aussi travailler son mindset. C'est-à-dire, on sait qu'il faut travailler son mindset mais il faut avoir le courage de, tu vois. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui savent qu'elles doivent courage d'eux. Mais quand elle le fout et qu'elle voit le résultat, elle se dit « Ah oui, Amina, en fait, tu avais trop raison. » C'est ça, c'est que de se dire « Ok, est-ce que vous voulez réellement travailler ça ? » Et c'est important c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un schéma de croyance parce qu'il y a un atout. Il faut comprendre aussi comment ça se passe. Une fois que tu as compris ça, tu vas te dire « Ok, une fois que tu penses… » Par exemple, moi, je pensais avant que c'était quelque chose qui allait me diminuer. qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Je me dis « Mais ça va m'augmenter parce que ça, ça et ça. » Mais c'est un travail à faire, Inch'Allah. Et puis, voilà quoi. L'accompagnement. Tu accompagnes en One to One en Mindset aussi ? Oui, j'accompagne. Alors moi, j'ai un programme déjà qui s'appelle « Encre ton Mindset », un programme en ligne. C'est un programme sur quatre semaines. Pendant quatre semaines, tu retois des vidéos avec des diverses affaires. C'est un programme vraiment où j'ai eu pas mal de bons retours avec des résultats concrets. j'ai ça. Et ensuite, après, je propose des accompagnements groupés sur le Mindset, sur le business. Et après, une fois que la personne a fait un travail et je vois que la personne veut vraiment avancer, là, je peux faire du one-on-one. Moi, je suis quelqu'un d'assez aussi sélectif dans le sens où je travaille avec des gens qui veulent réellement travailler. Donc, il faut déjà, d'une part, que je sens que la personne a fait un effort. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Il nous reste 20 secondes pour vous remercier de votre présence. Merci Amina. C'était un super moment. Vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, la playlist Rebellote. Donc, c'est Salima Dontyono, Mindset Queen. Merci Amina. Merci à toutes pour vos fabuleuses questions. Merci à toi. On vous embrasse très, très fort. Merci encore. À très vite, ma belle. À très vite. C'est ma couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada